salut à tous on fait un point sur le bitcoin en moins de cinq minutes alors le bitcoin depuis 2018 où il avait trouvé son bottom a fini l'entièreté de ce cycle là on le voit bien sur le r et c'est claquant sur de la cour vous le voyez bien évidemment bien sur le prix depuis fin 2022 début 2023 on a retrouvé un cycle aussi avec une première impulsion qui a été ici et une deuxième impulsion qui tend à être parabolique typique d'une vague 3 avec une extension dépassant largement 1.618 ce qui nous oriente aussi vers une vague 3 à l'intérieur de cette vague 3 moi j'ai l'impression que nous voyons un souci avec une première vague une deuxième vague une troisième j'espère une quatrième puis une cinquième qui nous permettra de terminer la vague 3 du cycle supérieur avec la première vague ici la 2 ici la 3 4 5 encore une fois on peut toujours débattre sur est ce que c'est pas déjà une vague 3 de ce cycle ici et donc la fin sera sur le nouvel ath que l'on devrait faire ou pas nous verrons à ce moment là quoi qu'il en soit sur le weekly moi à titre perso je ne vois pas d'alarme pourquoi parce que nous n'avons pas de divergences sur le rsi nous finissons sur un gros top de rsi or si nous sommes sur une impulsion nous devons voir une divergence sur la cinquième vague donc nous cherchons une vague 4 pour acheter sur les replis si nous regardons la vague 2 ou la sous vague 2 elle a retracé 38% de la vague 1 soit pas beaucoup la règle d'alternance classique veut que si la vague 2 retrace pas beaucoup la vague 3 retrace beaucoup la vague 4 retrace beaucoup pardon nous attendons donc à un retracement au delà de 50% de la vague 3 pour trouver cette vague 4 nous avons la zone 50 61 8 qui est ici qui s'overla parfaitement avec la grosse imbalance weekly je vous rappelle qu'en bullrun une imbalance doit nous permettre de trouver un support nous passons donc sur le daily où nous sommes bloqués par sa trendline baissière sur cette zone là qu'est ce que nous voyons nous voyons un mouvement avec beaucoup d'overlap vous voyez la différence ici chaque bougie fait progresser le prix quasiment alors qu'ici nous avons énormément de bougies et le prix reste coincé dans un intervalle relativement restreint par rapport à ce qu'il a pu connaître ce qui est relativement typique des corrections ici nous avons un mouvement correctif en 3 avec une golden extension qui part d'ici et qui va jusque là nous sommes à l'heure actuelle déjà dedans et sous cette cette dernière vague baissière donc qui part d'ici pour aller idéalement dans la zone là nous identifions également un mouvement en 3 dont la golden extension est ici nous avons donc un overlap entre le macro cycle et le micro cycle qui est cette zone bleue que j'ai défini c'est donc cette zone là qui va avoir toute mon attention avec bien sûr la possibilité de tronquer cette vague vers de pas arriver jusqu'ici parce que nous sommes dans la zone de retournement du macro cycle nous allons donc passer sur le 4 heures pour comprendre un petit peu plus ce que l'on va chercher sur le 4 heures ce que nous retrouvons c'est une divergence du rsi ici ce qui veut dire que cette vague est une impulsion que je labellise à nous avons un correctif b ici et donc ici nous devons trouver également une vague impulsive et donc une divergence sur le rsi pour moi nous sommes plutôt sur une vague une deux nous sommes en train de faire la 3 de pousser fort et on devrait trouver une oscillation si possible dans cette zone là entre 50 et 54 cas avec la divergence qui va apparaître qui signerait la potentielle fin d'impulsion on peut regarder sur le une heure donc la divergence devrait être à minima visible sur le une heure et idéalement sur le quatre heures sur le une heure on voit que le rsi fait un point le plus bas qu'il a fait depuis le début de cette vague pour nous c'est parfait ça veut dire qu'on est en train de pousser vers le bas dans une extension donc une vague 3 le prix devrait continuer de pousser avec idéalement un rsi qui va ou refaire un plus bas puis se mettre à diverger dans cette zone là c'est à partir de cette zone là voyez les alarmes placés ici et ici que je vais commencer à chercher des patterns de retournement pour reprendre du btc avec comme target un nouvel ath au dessus de 73 k si on traverse cette zone sans divergence alors il faudra réévaluer la situation nous avons cependant trois critères convergent la golden extension du macro et du micro cycle qui identifie cette zone cette zone là qui s'overlapent avec 50% et 68 d'accord la golden zone du retracement de la vague 3 et tout ça s'overlapent avec la grosse imbalance weekly que nous avons ici et sa zone d'accumulation qui a été produite ici qui est la dernière zone d'accumulation qui a produit une réelle accélération du prix toutes celles là n'ont pas entraîné d'un balance d'accélération c'est cette zone là donc cette over la plat cette triple concordance mais me fait identifier cette zone là comme vraiment une grosse zone d'intérêt et c'est celle que je vais surveiller avec l'apparition d'une divergence rsi à minima sur le 1er pour pouvoir éventuellement reprendre position donc rappelez vous un on attend la zone 2 on attend que le prix montre un retournement on n'achète pas juste une zone et 3 on protège et on sécurise son trade à la première impulsion qui a pu être identifié sur ce je vous souhaite des bons courage pour supporter cette chute là et pour attendre la zone restez attentif et bonjour ferrier